Yo les collectionneurs et bienvenue sur Abaka ! Aujourd'hui, belle news qui commence à popper depuis quelques jours, mais quand même, il faut qu'on vous annonce Bandai qui vient de proposer un set de figurines entièrement dédié à Majin Buu dans sa gamme des AG, donc les High Grade Real Figures. Ouais, c'est Bandai Premium qui fait ça, donc ce ne sont pas des Gachapon que vous pourrez acheter au Japon dans des distributeurs, ce sont des figurines qui reprennent le système des AG, mais vendus sous forme Premium. Ils avaient déjà fait déjà un complet de set avec Cell, et cette fois on revient avec un Majin Buu Perfect Set, donc qui contiendra une, deux, trois, trois, six, sept, huit figurines. On aura donc toutes les formes que vous avez pu voir dans le manga ou dans l'anime, on aura même la version fit que tout le monde surkiffe, que vous avez vu dans l'épisode 85 de Dragon Ball Super. Shape Up, moi je la surkiffe pas, je déteste cette fois. Non mais c'était de l'humour justement. Ah ouais ouais, je déteste vraiment cette forme. On va parler des formes une par une, tiens. On va commencer par Majin Buu, du coup le premier qui apparaît dans le manga, c'est-à-dire Majin Buu Gros. Le Gros, ouais ouais. Bah écoute, il est sympa, il est modélisé comme il faut, c'est normal de le retrouver je veux dire comme base de ce set, et pour ce dernier on aura droit à un Majin Buu de 8 cm. Voilà, on verra si le reste est à l'échelle du coup. Ouais, 8 cm, et quand tu sais que le Majin Buu qui apparaît juste derrière, Majin Buu purement maléfique, vous le connaissez celui-là, c'est le Majin Buu qui l'absorbe ensuite, c'est sa partie mauvaise. Il n'est pas énormément plus grand non plus. Ouais non, 11 cm pour celui-là. Bon, ils ont quand même joué sur le rapport de taille heureusement, mais à voir ce que 8 pour 11 va donner dans le rendu. Bon, on passe du coup après à Majin Buu mauvais du coup, une fois que les deux se sont réunis. Majin Buu maléfique, ouais c'est ça, la forme une fois qu'il a absorbé le Majin Buu innocent. Il est sympa également, mais j'ai le même problème que sur le précédent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les jambes sont trop courtes. Alors je ne sais pas si ça fait ça qu'à moi, ou si c'est un effet d'optique, mais j'espère que ça ne sera pas le cas sur la version finale. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est parce qu'on a cette sensation d'avoir des jambes patapouf un petit peu. Bon, on verra bien, 9,3 centimètres du coup pour ce Majin Buu là. Ensuite, quatrième proposition là, alors là, ça y est, on rentre dans le dur, je vous le dis, Majin Buu Gotenks absorbé, ça fait plaisir déjà. On ne l'a jamais en figurine. Là, c'est vraiment officiellement chez les japonais, c'est peut-être une des premières, là je n'en ai pas en tête, mais on ne l'a vraiment jamais. Majin Buu Gotenks absorbé, de la même manière que Majin Buu Piccolo absorbé, qu'on a juste derrière, et également Majin Buu Goran absorbé, qui était quand même le Majin Buu emblématique du climax, on va dire, de cette arc. Ah bah ouais, très clairement, très clairement. Avec des tailles du coup, 10 centimètres pour le Gotenks absorbé, 10,3 centimètres pour le Piccolo absorbé et 10,8 centimètres pour le Goran absorbé. Bon, je dois apporter une petite nuance, je n'ai pas été les mesurer quand ils ont absorbé les différents... Enfin, quand ils absorbé les niveaux, mais bon, on verra bien. Et on termine du coup par Majin Buu Pur, qui est finalement le Majin Buu originel, donc la forme originale de Majin Buu, qui, étonnamment, alors moi je le trouve bien réalisé, mais étonnamment, n'a pas une grande différence de taille avec le tout premier Majin Buu qu'on a cité, le Majin Buu Bon. Ouais, 7 centimètres contre 8, là il y a un petit souci. C'est pas que j'aurais voulu qu'il soit minuscule, mais bon, il me l'aurait fait à 5,7 centimètres ou 6, j'aurais déjà compris un peu plus la comparaison. Bon, il y a un petit souci d'échelle, de manière générale, dans ce set premium. C'est embêtant, les soucis d'échelle, bon, il y en avait déjà dans le set de sel, mais c'était un peu moins gênant, tu vois. Là, c'est vrai que, bon, si tu les mets tous côte à côte, ça n'a plus beaucoup de sens au niveau taille. Alors, rappelons également que c'est super cher, des sets comme ça au Japon. C'est Bandai Premium qui les vend sur son site officiel, donc comme c'est du premium, c'est limité, et ça vaut 12 000 yens, donc environ 93 euros. C'est pas donné. C'est pas donné, c'est pour ça qu'on peut, entre guillemets, raloter un petit peu, de pas être jusqu'au boutiste sur le rapport de taille quand on achète du premium. Voilà, c'est pas nous qui avons donné le terme premium, c'est Bandai Premium Full Set AG. On vous rappelle qu'initialement, les AG, il y a de ça 15 ans, c'était des petites boules et on les avait à 200 yens. Là, ils ont voulu pousser un petit peu la qualité et les propositions. Ils ont multiplié par beaucoup les prix, donc j'attends qu'ils multiplient un peu aussi la qualité. On est d'accord. D'ailleurs, quel Majin Buu tu préfères et lequel te hype le plus parmi ce set de figurines ? Le Piccolo absorbé. Je sais que l'est absorbé, très clairement, je ne vais pas te mentir. Ça se joue entre les trois, très clairement, puisque chacun apporte quelque chose. Mais le Piccolo absorbé, il est tellement... Je ne sais pas. Jamais fait. Il est jamais fait, c'est ça. J'aime bien cette pose dynamique en plus. Donc peut-être celui-là, de très peu. Oui, moi je dirais à peu près la même chose avec Majin Buu, Gohan et Goten s'absorber. Vous voyez, c'est les trois qui me hype le plus. Évidemment, c'est ceux qu'on n'a jamais en figurines. Et en plus, c'est les plus emblématiques pour moi de l'arc Majin Buu, avec évidemment le Majin Buu pur et puis le bon. Donc oui, ça me hype de ouf. Par contre, on n'a pas parlé du Shape Up, qui est originaire de Dragon Ball Super, malgré le logo Dragon Ball Z sur ce set. Avec sa tête de dessus. Parce que, perso, je m'en fous du Shape Up. J'aurais préféré Majin Buu qui absorbait le Kaioshin du Sud, tu sais. La forme qu'il prend juste avant de devenir, ou de redevenir plutôt, le Majin Buu pur. Ouais, ou alors ils en font neuf et ils nous mettent les deux. Et puis voilà. Ouais, voilà. Mais bon, écoutez, vous avez du coup toutes les informations sur cette nouvelle série dédiée à Majin Buu. Ça fait plaisir. Gageons que ce soit des choses qui sont en réflexion du côté de Bandai et peut-être qu'on pourrait espérer les voir un jour sous les figies des Ichiban Kuji EX, par exemple. Puisqu'on vient d'avoir une série spéciale Humain Artificielle, on vous invite à aller voir la vidéo. Là, ils nous font des Gashapon spéciales Majin Buu. Pourquoi ne pas rêver et se dire qu'on aurait une Ichiban Kuji EX spéciale Majin Buu ? Ce serait le top du top. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Manifestez-vous auprès de Bandai et sur les réseaux sociaux. Comme quoi, ça vous hype de voir du contenu sur des personnages moins faits. Et à très vite sur la chaîne Abaka, la chaîne des... Collectionneurs, des bisous ! A la prochaine. Chao, ciao ! Sous-titrage ST' 501